Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliciter comment incorporer un texte dans votre vidéo. Alors c'est une manipulation simple et rapide. Vous allez pouvoir prendre vos deux doigts et cliquer sur votre clavier sur CTRL puis T en même temps. Voilà, comme vous pouvez le voir le texte est apparu dans la vidéo. A l'endroit que vous souhaitez qu'il soit, avec la table là-bas en bas où vous pouvez bien sûr le bouger comme ça. Une fois que le texte est apparu, si vous voulez le modifier, il vous suffira de faire double-clic dessus ou d'aller sur l'outil texte en bas dans la barre d'outils. Voilà, vous cliquez dessus et vous pouvez modifier le texte. Voilà, si vous voulez écrire n'importe quel texte, voilà, blablabla. Tout à gauche, vous pouvez observer un outil d'effet sur votre texte. C'est-à-dire pour sélectionner la mise en forme du texte qui vous plaira le mieux. Ici, vous pouvez sélectionner l'écriture que vous souhaitez. Par exemple, là, elle est en arial. Et dans plusieurs écritures, vous pourrez sélectionner que vous la souhaitez en gras ou en italique. Voilà. Bon, comme on peut le voir, ça n'a pas modifié. Par exemple, en gras ou en italique. Comme ceci ou comme cela, voilà. Pour que cela marche, il faudra bien sûr enlever l'outil texte, comme je n'ai pas fait juste avant. Mais il vous faudra retourner, bien sûr, sur l'outil de sélection pour modifier cela. Donc, vous pourrez bien sûr faire le gras, l'italique et tout. Juste ici, vous pouvez observer un chiffre dans lequel vous pouvez modifier la taille du texte. Et bien sûr, vous pouvez l'augmenter directement sur votre vidéo. Alors, si vous souhaitez mettre une couleur de texte, il vous suffira d'aller sur Font, de cocher la petite case et de sélectionner la couleur que vous souhaitez. Par exemple, moi, je vais la laisser en noir, si ça me plaît. En noir. Juste en dessous, si vous souhaitez mettre des contours pour sublimer votre écriture ou donner une petite personnalité. Voilà, moi, je vais sélectionner le bleu clair. Voilà, comme ceci. Et vous pouvez observer que le contour du texte est devenu bleu. Alors, si vous souhaitez, bien sûr, modifier la taille du contour sur votre texte, il se fera juste ici. Vous pourrez diminuer comme augmenter la grosseur de celui-ci. Après, nous avons bien sûr plein d'options, comme par exemple l'arrière-plan, si vous voulez souhaiter qu'il soit surligné en arrière-plan ou autre. Ou effectuer de l'ombre sur le texte pour qu'il se ressorte un petit peu plus. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres tutoriels.